Voilà, nous entrons dans la sixième veille sur les rythmes du monde. C'est-à-dire que peu à peu, vous voyez, on élargit. On est passé des questions, j'allais dire, d'ordre intérieur presque, des questions de relation avec des proches, puis des registres de la vie en société, économie, politique, démocratie, culture. Et on en vient maintenant à notre rapport au monde, notamment par la connaissance. Je voulais proposer une petite métaphysique, certainement d'ailleurs influencée sans doute par Emerson, par plusieurs des auteurs dont on a parlé au long de cette nuit. Mais je voudrais d'abord dire que, il s'agit des arts, des sciences, des techniques, et je dirais que, qui sont les formes de notre rapport au monde, de notre manière de nous représenter le monde, et je dirais qu'elles supposent ou elles creusent un écart dans le rapport au monde. C'est-à-dire que, par l'imagination, par l'image, par la représentation, par les arts, par les sciences, par les langues, par les techniques, nous cherchons en même temps à atteindre le monde en même temps, au fur et à mesure que nous l'atteignons, nous le repoussons, nous nous éloignons de lui. C'était une observation très judicieuse, très profonde, je crois, d'Henri de Saint-Blancard dans un livre sur l'appel à l'ontologie, sur la formation, on va dire, de l'esprit humain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette absence du monde, et en même temps cette augmentation des moyens que nous avons de chercher à atteindre le monde, de nous le représenter, de nous le figurer, de nous le déterminer, cet écart en quelque sorte, déterminent une sorte, ouvrent un espace interrogatif de plus en plus vaste, de plus en plus complexe, de plus en plus dense. Et c'est la première chose que je voulais dire. Il me semble que notre rapport au monde, c'est aussi la question de la vérité, certainement, est marqué par le fait que l'interrogation est désormais au centre. Il me semble qu'il ne faut pas que nous oublions cela. Nous avons parfois tendance à remplacer l'interrogation par la puissance. Nous croyons que la science n'est qu'un moyen de puissance, alors que la science est d'abord une figure de l'étonnement, une figure de l'émerveillement, une figure de la surprise, une figure de l'interrogation. On est avec, on est parmi dans l'interrogation. Suspendre ce qu'on croit savoir, réinterroger, remettre en cause ce qu'on croit savoir, nous remettre tous en cercle en quelque sorte. C'est avec ça la communauté scientifique et qui est d'une certaine manière un modèle de la société humaine, de la société humaine utopique peut-être. Nous remettre tous à équidistance du droit de questionner, du droit d'interroger, remettre la question au milieu. Je dis ça d'ailleurs, je dis ça dans un temple. Vous savez que l'architecture protestante classique, dans la mesure où elle a existé, elle a été pas mal détruite. L'architecture calviniste a souvent figuré en quelque sorte le texte biblique au milieu d'un cercle ou d'une ellipse. Donc remettre l'interrogation au centre, il me semble que c'est le vieux geste socratique peut-être, mais on le trouve aussi d'ailleurs chez Jésus, la question, répondre par une question. Et c'est le vieux geste de l'Europe d'une certaine manière, c'est le cœur de l'Europe. C'est le cœur de ce qui me semble être le... Et voilà, en même temps, l'Europe l'oublie. Pour reprendre l'expression de Jacques Ellul, l'Europe oublie son propre geste. Et Husserl aussi a beaucoup soutenu cette idée que l'Europe avait oublié son idéal interrogatif. C'est aussi l'idée que ce rapport au monde est un rapport pluriel, là encore. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ordres de vérité, il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul régime de discours. Il y a plusieurs régimes, il y a plusieurs registres. Et qu'il y a une discontinuité des problèmes, il n'y a pas une solution à tous les problèmes, il n'y a pas une théorie qui engloberait tout, ou une vérité qui engloberait tout. Justement, parce que ce rapport est un rapport d'excentricité, ce n'est pas un rapport centré. Il n'y a pas un rapport à une vérité unique, d'une certaine manière. C'est plus pluriel que cela. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur cet écart. Et en ce sens-là, nos arts, nos sciences, nos techniques, ne sont pas des moyens de nous évadier hors du monde, ou de fuir le monde, ni non plus des moyens de maîtriser le monde, de transformer, de faire ce que nous voulons savoir, d'agir sur le monde d'une manière, j'allais dire, purement fabricatrice ou destructrice, ce qui revient un petit peu au même. C'est l'idée d'expérience, on le fait, on le défait, on le refait. Oui, c'est bien d'expérimenter comme cela, mais il ne faut pas croire que le monde se réduise à ce qu'on en fait. C'est quelque chose qui avait été très 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 bien remarqué par Nietzsche, dans le Gué Savoir. Nietzsche, dans le Gué Savoir, dit que nous n'avons cessé, pour chercher la vérité, de détruire. On détruit les apparences pour chercher ce qui est derrière. Il faut toujours déchirer le voile pour trouver la vérité qui est derrière. Et quand on a déchiré le voile, et derrière les voiles, et derrière les voiles, finalement, il n'y a rien derrière. C'est ce qu'il appelle la logique nihiliste de l'esprit, derrière l'esprit scientifique, encore un idéal nihiliste. Et donc, il faut retourner, en fait, ce n'est pas retourner de la démarche, ce n'est pas en détruisant, c'est au contraire, en acceptant au contraire cette pluralité de voiles, de manière de chiffrer. Il faut chiffrer pour pouvoir déchiffrer. Il faut voiler, c'est les voiles qui dévoilent, c'est les voiles qui montrent les formes. Il faut sans cesse, au contraire, remettre des nouveaux voiles, essayer sous d'autres vêtements, habiller autrement la réalité, sans cesse. Il faut la travailler, il faut la cultiver. Je dis ça parce que c'est vrai que nous avons tendance actuellement à avoir un rapport un peu gnostique au monde, c'est-à-dire le monde est un monde matériel, plus ou moins mauvais, plus ou moins d'ailleurs foutu, et en quelque sorte, nous, techniques, sont déjà nos sciences, notre système technoscientifique serait déjà, et même nos arts, par certains côtés, serait un moyen de nous préparer à quitter notre base de départ, cette planète Terre qui est vouée à disparaître, parce que de toute façon, elle est limitée, elle est tordue, elle n'est pas bien faite. La création n'est pas bien faite, c'est évident, la nature n'est pas bonne, mais l'homme va faire quelque chose de beaucoup mieux, il va créer, recréer une condition humaine, peut-être au-delà de la condition sexuée, peut-être même au-delà de la mort, avec des branchements qui permettront une télécommunication instantanée, une ubiquité, etc. Je dis ça, c'est des techniques, il y a un management par la technique de ce genre d'évolution, on croit qu'on peut tout choisir, ça va avec l'imaginaire de l'option, tout est en option, en quelque sorte, tout est virtuel, tout est possible, mais ça va aussi avec tout un art, tout un art, justement, Véronique Naumgrapp, qui n'était pas là, elle a beaucoup travaillé par exemple sur les mangas japonais, elle a montré comment après la seconde guerre mondiale et Hiroshima et Nagasaki, a surgi dans l'imaginaire des mangas, justement un imaginaire post-destruction, post-humanoïde, une humanité post-destruction totale, alors comment est-ce qu'on fait, alors on est dans une situation de ruine complète, on survit, mais avec une esthétique post-humaine, on va dire. Je ferme cette parenthèse et je reviens à mon sujet, donc non, je pense que les arts, les sciences et les techniques sont au contraire des moyens d'élargir notre rapport au monde, à la chair du monde, de mieux sentir ce que nous faisons. C'était l'observation d'Anna Arendt, encore une fois je reviens à elle, qui disait effectivement je redoute, je crains que nous soyons de plus en plus dans un monde où nous ne sentions plus ce que nous faisons. Et peut-être que c'est ça notre, je dirais, ce décalage profond que déjà Jean-Jacques Rousseau avait pointé entre les techniques et la morale, il y a un progrès des techniques, mais il n'y a pas de progrès moral, on peut faire de plus en plus de choses, mais on n'a pas la sensibilité à la hauteur de ce que nous faisons. Donc comment faire pour élargir notre sensibilité à la hauteur de notre puissance ? Donc voilà, ça c'est mon enjeu. Alors il me semble que par rapport à ça, je voudrais proposer une petite métaphysique, je vais terminer la tune, mais d'abord une métaphysique du jeu. L'idée c'est que le monde est un jeu entre ce que les êtres reçoivent et ce qu'ils donnent, entre ce qu'ils sentent, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils font, on va dire, et qu'il y a une sorte de va-et-vient entre les deux. L'idée du jeu d'ailleurs à mon avis est très intéressante, parce que c'est l'idée qu'il y a des règles, mais des règles qu'on suit. Est-ce que c'est une règle que nous nous donnons, ou est-ce que c'est une règle que nous trouvons, qui est déjà là ? Dans le jeu, il y a un va-et-vient entre l'un et l'autre. Les règles du jeu sont en même temps des règles que nous nous donnons, que nous acceptons, que nous reconnaissons, que nous découvrons et des règles que nous inventons. Et puis dans le jeu, un autre trait du jeu qui me semble très intéressant pour l'éthique, c'est qu'on est dedans-dehors. C'est intéressant par rapport au monde. On est dans le monde, mais pas du monde. On est dedans, on est dehors. Ce rapport ambigu au monde, dans lequel on est dedans-dehors, c'est ce qui se passe quand on joue, quand un enfant joue, il est à la fois dans son jeu et pas dans son jeu. S'il est complètement dans son jeu, il ne joue plus. S'il est dehors de son jeu, il ne joue pas. Il faut être dedans-dehors pour jouer. Il y a un rapport, il y a un jeu, il y a un petit jeu. Et... Il y a autre chose ? Il est dedans-dehors. Bon, voilà. Bon, c'est l'idée de jeu. L'idée de jeu me semble très importante. Eh bien, je dirais que chaque être a justement son jeu, c'est-à-dire sa manière de jouer, son onde, son jeu ondulatoire, sa manière de recevoir et de donner, de se servir et de servir à son tour, de différer entre ce qu'il reçoit et ce qu'il donne. Justement, chaque être a sa longueur d'onde, c'est-à-dire son intervalle spécifique. En ce qu'il reçoit, ce qu'il donne, une bille de fer, elle reçoit un coup, elle le restitue presque tel quel. Bon, ben, les lichens, c'est déjà beaucoup plus élaboré. Les lichens, ça reçoit des choses diverses et ça en fait autre chose. Ça en fait des... C'est extraordinaire, les lichens, avec très peu de choses que les lichens sont capables de faire en termes de formes, en termes d'habitation, en termes d'espace, de surface. Et puis bon, si on peut, comme ça, peu à peu monter dans ce que Leibniz appellerait l'échelle des êtres, si vous voulez, on a ainsi des figures de plus en plus complexes, les peupliers, entre ce que les êtres reçoivent et ce qu'ils donnent. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que... On pourrait utiliser la théorie du don, la théorie du don de Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'en fait, le don, c'est lorsqu'on reçoit un don, on le reçoit comme un don, c'est pas un échange marchand, mais on va... Obligation de rendre, on va rendre, il va y avoir un contre-don. Mais pour montrer que c'est pas un marchand, on va donner beaucoup plus tard, il faut différer, il faut donner autre chose. Et même, à la limite, il ne faudrait pas trop voir que ça a la même valeur. Ça a à peu près la même valeur, mais il ne faut pas trop que ça se voit. Il faut que ce soit apparemment autre chose. Il faut différer. L'idée du don, c'est qu'il faut le différer. Il faut le contre-don différer par rapport au don. Et donc, les êtres sont puissants à proportion qu'ils ont la capacité de différer ce qu'ils reçoivent, d'en faire autre chose. Un petit peu comme dans la parabole des talents. Les serviteurs, ils reçoivent quelque chose, ils en font autre chose. Et justement, quelqu'un qui le rend tel quel, c'est qu'il n'est vraiment pas très fort. Il ne faut pas lui donner trop. Et donc, plus on voit quelqu'un capable de recevoir, plus on peut lui donner, d'une certaine manière. Ce qui est très injuste. Mais peut-être que justement, il y a quelque chose comme ça, comme une joie, à augmenter notre faculté à recevoir et à rendre autre chose, à rendre grâce autrement. Et je dis, il me semble que ça, ce n'est pas simplement une observation anthropologique, c'est une observation cosmologique. Les êtres sont marqués par cette faculté-là. Je pourrais, par derrière cette petite observation, proposer toute une relecture de Spinoza, de Leibniz ou de Whitehead, des grands philosophes. Mais par exemple, la théorie que propose Lévinas du temps, le temps à avoir avec l'autre. Il y a du temps parce qu'il y a plusieurs points de vue. Parce que je diffère, il y a en moi la possibilité d'un autre point de vue que moi-même, un autre moi-même d'ailleurs, et du coup la possibilité de voir apparaître d'autres points de vue que moi. Donc le temps et l'altérité grandissent ensemble. Plus nous différons, plus il y a du temps. Au début, il n'y a pas de temps. Tout est instantané et collé. Le temps est peu à peu augmenté par nos capacités, j'allais dire, à prendre du retard. C'est une manière de me justifier moi-même parce que je suis en retard sur tous les sujets. Faire des décalages. Et alors, je continue cette petite métaphysique de l'intervalle. Je dirais, voilà, d'une certaine manière, le monde, il est fait de tous ces intervalles, de tous ces décalages, de tous ces différés, en quelque sorte. C'est une pluralité des points de vue, des décalages, des rythmes entre tous ces êtres. Et ces êtres diffèrent les uns des autres. Vous donnez la même chose à des êtres, et bien ils vont justement donner des choses différentes. Ils vont différer, différer ensemble. Ils vont rendre autre chose les uns et les autres. C'est le même cadeau à des enfants. Les mêmes cadeaux, ils vont faire des choses différentes. Les êtres diffèrent. Mais aussi, chaque être tend à augmenter son jeu, à augmenter sa place, à augmenter ce qu'il reçoit et ce qu'il donne, à se montrer, pour reprendre la formule du début de la nuit. Mais il y a un moment où il touche une limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il reçoit plus qu'il ne donne, où il donne plus qu'il ne reçoit. C'est-à-dire qu'il fait plus que ce qu'il sent, ou il sent plus que ce qu'il fait. Et là, il touche une limite. C'est-à-dire qu'en fait, il a touché sa limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant et on n'est pas tout intelligent. On ne peut pas tout comprendre et tout faire. Et donc, en touchant cette limite, peut-être qu'à ce moment-là, les êtres, ce qui se passe, c'est qu'ils ont envie de redescendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de diminuer. Il y a un temps pour chaque être de monter, d'augmenter son jeu, d'augmenter sa capacité à différer. Et puis, il y a un temps pour diminuer, pour dire non, revenons à un jeu plus limité, un jeu qui serait encore du jeu, si vous voyez, parce que là, il a atteint quelque chose qui n'est plus du jeu. Donc, il faut moins recevoir, moins donner, s'attacher à un jeu moindre, s'attacher à, oui, peut-être, à des règles, au sens de la règle bénédictine, à des répétitions, à des musiques, à des ritournelles, à des petites habitudes familières, qu'on aime, qu'on apprécie. Finalement, c'est Ulysse qui revient à Ithaque, alors qu'il aurait pu continuer son voyage très loin. Ben non, il revient à... Il était avec Calypso. Non, il revient à Pénélope. Bon, c'est... Voilà. Il y a une sorte de va-et-vient. Il me semble que ce sont cette petite métaphysique de la faculté de différer, et en même temps du besoin de réduire... Il y a une augmentation de la tension et une détente, on va dire, pour reprendre les formules du début, permet à la fois de rendre compte de ce que j'appelais au commencement de cette nuit le courage, le courage de se montrer, mais va permettre plus loin, un peu plus tard, à la fin de cette nuit, de parler de l'effacement, le temps pour s'effacer, pour diminuer, justement, pour s'effacer. Mais on propose, je dirais, une version cosmologique, une version à la hauteur de la pluralité, de la diversité des êtres, et il me semble que, finalement, le monde continue, parce qu'à la fois, il se bat contre l'entropie par, justement, des êtres qui veulent augmenter leur information, leur capacité à informer, et en même temps, il se bat contre la négantropie, parce qu'imaginez que le monde tout entier irait vers une complexification de plus en plus croissante, une augmentation de la puissance, une augmentation de l'intelligence, une augmentation de la mémoire exponentielle, eh bien, soudain, on a envie de dire, ça, c'est plus nous, c'est plus humain, c'est simplement inhumain. Nous ne sommes, nous, pas capables de supporter un processus d'augmentation exponentielle de la complexité, de l'information, de la mémoire, de la puissance, etc. Il nous faut revenir à nous-mêmes, il nous faut revenir à notre bonne vieille terre, il nous faut revenir un jour à notre Ithac. J'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501